bonjour et bien aujourd'hui c'est le grand jour pour moi pour pratiquer le microblading peut-être pour vous aussi donc cette vidéo elle est faite pour ce partage pour vous pour vous montrer l'avant l'après ce qui se passe pendant d'abord tout d'abord je dois vous préciser que j'ai bien choisi mon adresse puisqu'elle est réputée dans l'esthétique pour pratiquer le microblading et ne pas avoir de mauvaise surprise donc je vous explique d'abord ce que c'est donc ça va être fait c'est pas un tatouage c'est un tatouage semi permanent donc qui va permettre d'intensifier le sourcil et de remonter automatiquement un petit peu je vais pas dire la carte sourcilière mais remonter le sourcil visuellement et donc donner un effet un petit peu plus intense au niveau du regard je vous montre d'habitude ce que je fais au crayon et que je n'ai plus du tout envie de faire c'est quand même l'avantage le microblading va durer entre un deux ou trois ans voire cinq ans ça dépend des pots ça dépend du rejet puis ça dépend aussi de la praticienne je vous montre ce que je faisais au crayon et vous allez peut-être vous reconnaître si vous en avez marre entre aller à la piscine entre le faire tous les jours même si ça prend que quelques minutes vous allez voir mais c'est quand même à faire donc je vous montre ça de suite donc je prends le crayon je brosse faire notre côté c'est même si je vous montrais que d'un côté la mine hop alors on peut le faire au crayon il ya beaucoup de moyens alors là je vais être obligé de le faire dans le pare-soleil parce que sinon c'est pas possible alors ça me fait des cernes immense aujourd'hui parce que j'ai une mauvaise lumière je suis dans la voiture dans un parking souterrain c'est pas le top mais bon vous voyez déjà la différence l'intensité voilà et je vais aller un petit peu plus loin alors normalement elle va dessiner tout ça elle va vraiment vous allez voir c'est quand même une étape importante elle calcule votre sourcil la même chose que quand on est pile mais là c'est pour calculer vraiment la dimension de votre sourcil pour qu'il soit au mieux donc voyez la différence donc c'est vraiment je vais demander peut-être un petit peu la tête du sourcil parce que je crois qu'elle le dessine bien bien droit voilà je crois que ça va être quelque chose comme ça par contre avant de passer à cette phase là eh bien je vais passer par une phase de croûte de cicatrisation ça va pas être top en plus aujourd'hui je travaille et et j'ai d'autres activités donc du coup lunettes de soleil ou pas je sais pas il paraît que ça peut certainement il paraît que ça peut durer longtemps une dizaine quinze jours il ne faut pas laver le sourcil au niveau de la tête c'est un peu compliqué puisqu'il faut pas mettre d'eau je vais tout vous expliquer toutes les étapes voyez là je suis dans le parking je suis vraiment prête à partir donc donc là c'est vraiment vous êtes avec moi et je vais vous vraiment vous partager cette aventure que j'ai hâte de faire alors même si on me dit ça fait mal parce qu'il paraît que ça fait très mal je suis dans l'esthétique j'en ai vu plusieurs avant de de me décider et franchement c'est vraiment sympa donc là on a un bon retour sur sur plusieurs années quand même donc voilà je suis partante là ça y est c'est réglé rendez vous dans quelques minutes là donc bah voilà j'y vais la fleur à la bouche bon allez à tout de suite je pense qu'elle va m'autoriser à filmer c'est une professionnelle reconnue donc ça c'est important de choisir une bonne adresse de discuter aussi de ce que vous voulez faire avant et puis pas trop loin de chez vous non plus parce que ben s'il ya des là il y aura une retouche à faire je crois d'ici un mois c'est important aussi d'avoir des disponibilités et s'il peut y avoir une petite complication j'ai tout vous expliquer je vais tout lui demander à tout de suite